Vous avez une histoire à votre mère très très longue, pleine de conflits, et vous venez définitivement là de rompre, il y a six mois, de rompre avec elle. Pourquoi ? Parce qu'on est arrivé à un stade où j'ai vu la haine dans ses yeux. C'est-à-dire que c'est terrible de voir la haine dans les yeux de sa propre mère. À chaque fois qu'il y a quelque chose de bien qui m'arrive, elle ne le supporte pas. C'est comme si je lui volais un truc à elle, que ça lui appartenait et que c'était sur moi que ça tombait. Quelle explication vous apportez, vous, à la haine de votre mère ? Elle vous en veut de quoi ? Je crois qu'elle m'en veut de vivre la vie qu'elle aurait voulu avoir. Donc j'ai mis beaucoup de temps à m'apercevoir qu'en fait c'était elle qui ne m'aimait pas et pas moi qui ne l'aimais pas. Vous voyez, parce qu'un enfant, c'est vrai, se culpabilise. Je me disais, si elle ne t'aime pas, c'est de ta faute. Donc je faisais beaucoup, beaucoup d'efforts et en fait j'ai essayé de remplir un tonneau sans fond. C'est pas parce qu'on est mis au monde des enfants qui vous appartiennent et que vous allez les manipuler jusqu'à la fin de leur vie et qu'on est obligé d'aimer ses parents. On n'est pas obligé d'aimer ses parents.